Mais tout de suite on va se brancher sur Campus Mag, une émission de télé de l'université de Montpellier, un pari collectif pour faire connaître les coulisses et les talents de la fac. C'est vrai que moi j'ai l'habitude de cadrer comme ça, et puis après la main gauche, mais c'est vrai que c'est un peu génial, c'est toi de voir. A quelques minutes du générique, tous les techniciens sont en place. D'habitude, ils travaillent chacun de leur côté dans les services audiovisuels des universités, grandes écoles et organismes de recherche de Montpellier. Des compétences et du matériel qu'ils ont eu l'idée de mettre en commun pour créer une émission télé. Moi j'ai besoin de savoir quand je suis à l'antenne, je suis à ça, et quand je peux bouger. Ça représente à peu près 10 techniciens, réalisateurs, ingénieurs du son, cadreurs, et on s'est dit, on tente le coup, on mélange nos services, on mélange nos moyens, on n'a pas tous les mêmes moyens, on n'a pas tous les mêmes personnels, on se met tous ensemble et on fait une émission en direct. On peut se rater, il peut y avoir une coupure son, les gens ne peuvent pas venir, mais le direct, ça permet aussi de faire vivre tout de suite maintenant, et puis d'impliquer les gens, comme on voit autour de nous, tout le monde vient en direct, on vient voir ce qui se passe en direct. 7, 4, 3... Bien, bonjour à tous, bienvenue sur Campus Magalère, deuxième édition. On a accueilli aujourd'hui à Liardé, c'est l'Institut de Recherche pour le Développement. Toujours stressant parce que c'est un direct et puis qu'on n'a pas le droit vraiment à l'erreur, mais en soi, on a fait un premier direct à l'Université de Montpellier 2 qui s'est bien passé. Et du coup, on se connaît tous un petit peu mieux maintenant, donc on arrive à travailler plus efficacement, plus rapidement, chacun a son rôle. Et finalement, voilà, on ne s'entrechoque pas, tout le monde arrive à se coordonner facilement et c'est assez agréable de travailler comme ça. Ce mois-ci, Campus Magalère a posé ses caméras du côté d'Agropolis dans l'Institut de Recherche et de Développement. Le but de ces émissions mensuelles, c'est de donner la parole aux étudiants et aux chercheurs, de faire connaître leurs travaux, leurs associations, les coulisses et la richesse du monde universitaire montpellierain grâce à Internet. Sur notre page Facebook, sur Twitter, sur notre site Internet, on commence à en parler. On publiera les vidéos en replay, etc. Donc je pense que dans notre faculté, vu qu'on est suivi par principalement des étudiants, pour eux, ça va les inciter à regarder à l'avenir l'émission. Prochaine émission en juin, en direct du presse, le pôle de recherche et d'enseignement supérieur. Là où tout a commencé, en rassemblant les savoir-faire pour les faire savoir, sans budget, mais avec une énorme motivation, le pari est en passe d'être gagné. Qui a-t-il de mieux que de garder... Merci. Merci.